Et on reprend le guide de Westland 3. Donc là nous avons quitté la zone de l'embuscade pour nous rendre au QG des Rangers. Johnny Bell nous rejoint. On ne pourra pas être jouable tout de suite mais un petit peu plus tard on pourra éventuellement la recruter. C'est une snipeuse. Je préfère en créer une moi-même. Les temps de chargement sont quand même assez longs. C'est dommage. Surtout quand on a besoin de recharger la partie parce qu'on a fait quelques conneries. Alors là on va rencontrer le Patriarche. Bienvenue Rangers. Vous pouvez vous rappeler le Patriarche. Ce qui va nous expliquer un petit peu la situation. Donc comme je vous l'avais indiqué dans la situation c'est qu'il souhaite que nous ramenons en vie ces trois enfants qui sont en train d'essayer de le renverser. La l'horreur de la vie dit que je devrais te renverser. Que leur... Mais ce embûche d'Orsay c'était... C'était ma faute. Les Dorcées n'ont pas juste attaqué toi. Donc là on a la possibilité d'exécuter le prisonnier si on le souhaite. Mais au moins il y a une condition commandement aussi. Mais là je n'ai pas suffisamment de commandement. Je crois que je n'en ai pas du tout. Donc c'est pas grave. On va lui laisser l'honneur. Si tu as insisties... Merci. Ça fait trop longtemps que j'ai... J'aimerais faire le même pour tous les Dorcées. Et peut-être... En addition à cette base... Et l'aide que j'ai promis à ton général... Je vais vous donner les ressources pour retourner votre... C'est pas suffis-tu. Je sais. Les hommes et les femmes que tu as perdues ne peuvent jamais être remplacées. Alors pareil, j'ai une condition qui n'est pas remplie encore en premier soin. C'est pas très grave. Alors on peut aussi lui dire non non machin. En fait on peut lui dire non. Et bon je ne vous le conseille pas évidemment. Puisque sinon vous allez devoir vous battre contre lui et ses hommes. Et vous n'avez aucune chance de gagner. Donc c'est le game over assuré. On va le remercier. Ça a augmenté notre réputation. J'espère que ça veut dire qu'on va y aller. Maintenant. Introductions. Mon nom ? Cette base est votre nouveau maison. D'ici vous aidera mes gens et plus importantement... Oui Joe ? Pardon ? Patriarch ? C'est Daisy. Un update ? C'est bon. Sorry Rick. Deux de mes bests sont attendus pour vous dans le cadre. Darius Kwan de les Marshalts et mon vieux ami Sergei Grzky. Allez le voir. Je vais y aller quand je suis terminé. Notamment alors on peut parler à jeudi aussi. Mais pour le moment de toute façon comme vous le disiez elle n'est pas dispo. C'est bon avec toi ? C'est bon avec toi ? Oh je suis encore réveillée. Allez y aller et trouvez ton pied avant que je revienne sur mes pieds. Oh man ! Plus de chaque jour. Ce lieu est bon et tout. On a besoin de finir notre business avec le Patriarch. Et obtenir les appareils qu'il nous a promis de retour à la maison. Sorry, I just want to get this done and get back to him. Later ! Ok. Alors. On peut ramasser des boules de neige aussi si on veut. Mais on s'en fiche un peu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici. Alors par contre ici tout est piégé. Bon. J'ai essayé de le voir avant mais c'est pas grave. Donc dans l'idéal revenez lorsque vous avez quelqu'un qui sera capable donc de désamorcer les explosifs. Donc c'est la compétence explosive tout simplement. On va venir un petit peu ici. On a un truc à fouiller ici. Une prospectique. Ok. Alors en théorie avec une compétence donc charmeur d'animal. Charmeur d'animal aussi ça je crois que ça s'appelle. On peut faire en sorte que ces animaux nous suivent. Alors je pense que je vais essayer quand même de la mettre cette compétence. Je la mettrai sûrement à Lucia. On peut venir ici. On a aussi des choses à récupérer. Un récipient juste là. Et. Quelques bidules ici. Voilà. C'est vrai qu'il y a un truc ici aussi. Donc tout ça. Toutes ces babioles. On va. On va les vendre. C'est. Ouais. C'est des choses qui nous permettent surtout de récupérer de l'argent. Alors je pense que je ne vais quand même pas tout vendre maintenant. Je pense que je vais attendre de recruter Lucia qui a elle une compétence de marchandage. Et à ce moment là on se fera un petit peu plus d'argent. C'est un personnage qui va pouvoir nous rejoindre dans quelques instants. Et grâce à Gretzky on va pouvoir créer ou recruter des personnages préfabriqués. Ou alors créer nos propres rangers. Pour remplir notre escouade. Le Patriarch. Merci à Dieu qu'ils n'ont jamais été près de lui. Et désolé pour ces alarmes. On va s'occuper des robots énervés. Bon les robots énervés c'est juste trois petits bidules. Ils ne sont pas trop trop dangereux. Mais nous ne sommes pas obligés de les détruire. En plus ils ont un rhume visiblement. On peut directement les attaquer. Ou alors il y a le LFQ ou l'ordure sourde noise que nous pouvons utiliser. Là pour le moment. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir les exterminer. Il va falloir les erreurs indiffusion. Non je me demande si on n'aurait pas pu les avoir en discutant un peu comme ça. Vous voyez comme je vous le disais il y a le chat qui se bat avec nous, ça c'est plutôt cool. Je pense que je vais tenter d'utiliser la grenade parce qu'en fait avec l'explosion que je me suis pris tout à l'heure, je ne suis pas trop trop en forme, on ne va pas prendre de risque. Donc là il nous faudra une compétence de crochetage, on n'a pas, on aura dans quelques instants. Au moment on va fouiller un peu le reste, là aussi c'est verrouillé. Là on a une armure, donc ça c'est plutôt cool, on va s'équiper un petit peu tout ça. Il faut 4 en force. On va prendre ça. On va prendre ça pour elle. Probabilité de coup critique, on va le laisser pour quelqu'un d'autre. On va mettre ça pour elle. Ça on mettra pour quelqu'un d'autre aussi je pense. Et on verra un petit peu plus tard. Voilà. On va interagir ensuite avec le moniteur. Il faut un nouveau commandant. On va s'installer en tant que commandant. Et voilà, déjà on a réactivé la base. Première étape. C'est bon, rangers. C'est bon pour voir le place en train. Maintenant, où est-on ? Oh, comme vous le savez, j'ai une fille et deux enfants. Liberté, Valor et Victoire. Ils ont l'écouté dans les yeux depuis le temps. Mais à l'heure, il y a des rapports que je suis sur mes derniers. Lies, bien sûr. Mais apparemment, mes enfants ont l'écouté. Vous pensez que j'ai besoin de l'écouté ? Je ne suis pas risqué de mes enfants me défendre, rangers. Ils ne l'ont pas. Pas même de liberté. Ce qui me risquera, c'est la destruction qu'ils ont souffert quand ils ont fallu. C'est pourquoi ils doivent être arrêtés avant qu'ils puissent commencer. C'est pourquoi vous, rangers, vous devez les trouver. Et quand je dis « bring them home », je veux dire « bring them home alive ». C'est mon sang. Il va falloir les ramener en vie. Il va falloir se débrouiller. Je vais vous dire où ils sont. Les victoires se trouvent en Aspen. Valors, sous la protection des Gippers, à Denver. Et Liberté, c'est en train d'avoir une armée contre moi, quelque part sur les plains oiseaux. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Donc on peut demander des informations sur ses enfants, si on le souhaite. Mais pour le moment... Bien sûr. Maintenant, si vous voulez une chance de m'emprimer, et peut-être d'avoir un peu de payback, elle est en train d'arrêter quelques Dorseys qui ont été arrêtés. Pourquoi ne pas lui donner une main ? Showz-nous ce que les rangers peuvent faire. Enjoyz-vous, rangers. Ne t'es pas mort. Je veux retourner sur mon investissement. All right. Let's move out. Voilà. Et maintenant, eh bien, nous sommes libres. Alors, nous allons pouvoir... La destination suivante, ça va être Colorado Springs. En théorie, on peut sortir, déjà, et explorer, puisque nous avons le Kodiaq. On peut commencer à explorer la zone, mais je vous déconseille vraiment de sortir maintenant. Car, vous allez faire appel de quelques mètres, il y a une quête avec deux choix qui vont commencer. Et en fait, si vous ne la faites pas, genre, immédiatement, si vous ne choisissez pas un des deux trucs... Un peu comme dans Westland 2, il y a eu... Il y avait des genre de trucs. Je crois que c'était l'agro... L'agroferme... Il fallait sauver soit l'agroferme, soit je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus bien. Mais là, on a un peu le même système. Donc, voilà. Surtout, ne sortez pas tout de suite. On aura le temps d'explorer un petit peu plus tard. Donc là, ce que nous allons faire, c'est revenir auprès de ces personnages. On va parler à Marshall. Bonjour, Rangers. C'est bon de pouvoir entendre nous-mêmes de penser encore. Et maintenant que c'est assez quiete pour parler, laissez-moi réintroduire... Bonjour, Rangers. Je suis désolée de votre peuple. Mais maintenant que vous êtes ici, nous allons faire ce que nous pouvons. Et j'ai déjà donné une des meilleures. Je suis désolée de rencontrer Marcelo Gonzalez. Electronics wizard. Bonjour, Rangers. Eh, pendant que vous étiez avec les alarmes, j'ai pris la liberté d'installer un combat AI dans votre véhicule. Ça devrait vous aider. Il devrait y avoir plus de recrues qui arrivent bientôt. Est-ce prêt à me dire comment vous voulez remplir votre score ? Donc là, le personnage qui vient de partir vient de nous expliquer qu'il a installé une IA dans notre Kodiak. Et donc le Kodiak va vraiment devenir un personnage supplémentaire avec un armement. Et donc il sera surtout utile lorsque justement nous explorerons le Colorado. Donc là, maintenant, il va falloir créer deux nouveaux Rangers. Donc on va demander qui nous montre le profil. Et comme je le disais, vous avez la possibilité de choisir une recrue qui est déjà toute faite parmi toutes les recrues disponibles. Ou alors personnaliser et donc créer vos propres Rangers qui vous manquent. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va créer deux nouveaux personnages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement. Et je reprendrai tout de suite après pour vous expliquer les compétences que j'ai choisis pour ces deux nouveaux personnages. Alors nous, voici de retour. J'ai créé mes deux derniers Rangers. Donc Queen et Hydra. Non, c'est pas Hydra. C'est Queen et Velvet. Donc Queen, on est parti sur... Là, c'est vraiment un petit peu des tests que je fais. On est parti sur armes lourdes, explosifs pour ce personnage-là. Et on est parti sur un sniper. Donc fusil de précision, réparation de grippe 1, crochetage. Et ordure surnoise aussi, puisque ça, ça va être intéressant pour... Bien, pour exécuter des personnages... Faire un petit peu le ménage avant que le combat commence. Ecoute, je peux vous donner toutes les troupes de combattre que vous avez besoin. Mais, si vous rencontrez des gens talentueux... Et maintenant que nous avons cela sorti... Maintenant, vous êtes le boss ici. Donc je ne vais pas vous dire ce que faire. Mais, obtenir ce lieu de rouler et de rouler n'est pas un mauvais endroit pour commencer. Cela signifie surveiller la base et trouver des spécialistes pour le staffer. Je vais vous donner une chance de voir s'il n'y a pas de troupes autour de vous. Il nous manque du personnel, en fait. Et c'est ce qu'il nous suggère d'aller chercher... D'aller recruter de bien des gens qui vont nous aider dans la base. Après ça... Vous pourriez donner le Sheriff Daisy une main. Si vous l'impressez, peut-être qu'elle t'accueille avec... En tout cas, vous êtes cool. Alors, le Colorado Springs est directement sur la main gate. Si vous voulez aller à Denver ou Aspen, Juste rentrer dans votre voiture et rentrer dans la route où vous venez. Euh... Un second... Pardonnez-moi pour le dire, mais je pense que vous les gens... Vous allez avoir besoin de autant d'aide dans le domaine que vous voulez ici dans l'HQ. Donc... Qu'est-ce que je fais ? C'est génial ! Je suis là ! Qui sera donc notre cinquième personnage. Et Marshall, lui, donc... Il est en arme automatique, lèche-cul et ordures sournoises. Alors ça, ça ne m'arrange pas trop qu'il soit en ordures sournoises. J'aurais préféré switcher avec autre chose. Mais bon, ce n'est pas très grave. Comme je vous le disais, donc... Mon artiller lourd, arme lourde, explosif, charmeur d'animal. Finalement, je l'ai donné à elle. Et j'ai mis un peu de mêlée. On va essayer. Mais bon... Je ne suis pas convaincu. Donc, on a notre... Donc, notre mécano, on va dire. Donc, qui est en arme automatique, ordures mécaniques. On a notre trooper. Donc, en réalité, c'est plus notre to-bib. C'est truc d'intelos, sciences étranges, premiers soins et fusil à pompe. Et nous avons donc velvettes. Donc, notre snipers, crochetage, fusil de précision, réparation de grippin et ordures sournoises. Donc, il nous manque bien sûr, eh bien, Lucia, qui complétera un petit peu les dernières choses dont nous avons besoin. Pour le moment, nous allons terminer d'explorer, eh bien, notre QG. Récupérer un petit peu tout ce que nous pouvons. Le corps de la Kaamelott. Là, on a un cadavre. Alors, il me manque un point en premier soin. Ok. C'est grave, on va le mettre. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Alors, c'est dans la limite du possible, parce que ça se retourne très vite contre nous. Mais je garde quand même quelques points au cas où j'ai besoin d'une compétence spécifique. Je peux l'utiliser tout de suite. Et bon, bien sûr, il ne faut pas trop abuser de ce genre de choses, parce que sinon, les personnages sont trop déséquilibrés et c'est très très vite galère pour avancer, tout simplement. Ok. On n'a rien à en tirer. Par contre, on a ce découpeur de l'édule, là. Qui est en mauvais état. Il faudrait au moins 3 en mécanique. Est-ce qu'on est capable d'avoir au moins 3 en mécanique ? Normalement, oui. Et il nous attaque. Je le touche, là ? Ah oui, d'accord, je le touche, mais je ne lui fais rien du tout, quoi. Ok. Oh, comment il peut rater ça ? On va essayer de se décaler un tout petit peu. Euh... Oui, dans l'idéal, ça serait d'aller ici. On va se mettre en défense, et est-ce qu'on pourrait éventuellement le pirater ce truc-là ? Comme ça, ce qui nous permet de gagner... Euh... de gagner un tour. Et ce qui nous permet de terminer le combat sans se prendre de dégâts, ce qui est plutôt cool. Là. On peut récupérer donc un auto-assembleur, découpeur en ondes dés. Donc ça, c'est un truc que notre mécano pourrait utiliser, mais... Ouais, il faut 7 en mécanique, donc ce n'est pas pour tout de suite. Énorme à impulsion, donc ça, pour le moment... Bon, on ne trouve pas à tous les coins de luminée. Excusez-moi des... Des munitions, donc bon, on verra ça un petit peu plus tard. Là, on a une autre cassette... Qui se trouve dans ce casier. En théorie, on peut ouvrir, quand même. Voilà. Ensuite, prochaine étape, on va aller à l'armurie. L'armurie, par contre, qui est piégée, donc il faut faire attention. Pfff... Il fonce dedans, quoi. Bon, normalement, on aurait pu le désamorcer. Là, par contre, il faut... Explosif niveau 4. Ah oui. Explosif niveau 4. Ça, ça va être compliqué. Alors, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même crocheter la serrure. Et puis, bon, on va faire une mission suicide avec ce personnage qui, normalement, est un peu plus solide que les autres. Et puis, on va le soigner avec l'autobivre. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une grenade. Ça, c'est plutôt cool. Alors, oui. Je calcule que, du coup, je n'ai pas équipé les nouveaux personnages. Donc, on va leur donner ça. Pour elle, on va juste lui donner ça. Et on va profiter aussi pour se soigner, pour que l'autobivre se soigne tout seul aussi. Là, c'est l'infirmerie. Donc, il y a eu des choses pas claires ici. Juste en bas, il y a une porte qui est impossible à ouvrir pour le moment. Ça sera un petit peu plus tard. Il y aura une quête qui vous permet de récupérer le code de cette porte. On va même bien plus tard. On peut revenir ici et ouvrir ces trucs-là maintenant que nous avons la compétence qu'il faut. Je pourrai le tirer un petit peu plus tard. Ensuite, on va passer ici. Donc, nous allons avoir une salle de trophée. Juste ici, salle de trophée qui est envahie de bestioles pour le moment. Donc, on va se débarrasser de ces bestioles. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire ça. Alors, ça ne marche pas super bien à ce niveau parce que c'est le début. Mais ce qu'on peut faire, c'est se mettre en embuscade quelque part. Ah, ça ne marche pas. Ah, mais il s'arrête juste à la limite. Ce qui permet, là, par exemple, d'exécuter un ennemi même avant le premier tour. C'est pour ça que c'est plutôt intéressant un sniper avec ordure sournoise pour infliger de gros dégâts comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre en embuscade ici. En embuscade ici, ça me paraît un peu risqué avec ce personnage-là ici. Bon, de toute façon, on s'en fiche. On va faire comme ça. Et elle, on va dire, de rester comme ça pour le moment, ça devrait suffire. Ah oui, donc il a quand même la possibilité de jouer, quoi. En plus, le chemin qu'il a fait. En plus, il m'a empoisonné un personnage. Parfait. Ok, là, on peut fouiller ce petit truc-là. On ramasse tout. On n'a pas peur. Ici, il y a la première poupée creepy, là. Je ne sais plus comment il s'appelle ça. La poupée effrayante. Donc, qui rajoute un bonus de dégâts de 5% en dégâts explosifs. Très bien. Il y a encore quelques petits bidules à fouiller. Ici, ici et en haut. Normalement, on est bon. Alors, pour le poison, normalement, il faut une purge. Non, ce n'est pas une purge. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un objet pour ça. Bon, hélas, je n'en ai pas un pour le moment. C'est le début. Je n'ai pas ce genre d'outil pour le moment. Ce n'est pas très grave. Là, on est au mess. Et au mess, on va pouvoir réparer notre premier grippe. Grâce à la compétence réparateur de grippe. Ça, c'est plutôt intéressant, le truc réparateur de grippe 1. Parce qu'on va se retrouver avec des utilitaires, par exemple, comme ça. Donc, qui permet de rajouter encore un point en réparateur de grippe 1. On peut récupérer des armes spéciales, tout un tas d'objets très intéressants, des mods. Et ce truc-là, jeton d'argent, qui est en fait un jeton que l'on va pouvoir utiliser un petit peu plus tard. Pas beaucoup plus tard, mais un petit peu plus tard dans l'aventure. Dans un 10 heures de bonne aventure mécanique. Et qui nous donnera 25% d'expérience en plus pendant pas mal de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un bonus intéressant. Donc, si vous récupérez ce genre de truc, gardez-les précieusement. Alors, compétence réparateur de grippe 1. C'est ça, c'est elle qui l'a. Donc, on va lui donner ça. D'ailleurs, ça serait bien, peut-être aussi, de les équiper un petit peu, mes persos. Parce que, voilà, Rocky IV en force. Donc, elle, elle a besoin d'avoir beaucoup d'armure. Elle, un petit peu moins. Mais bon, par contre, on va lui donner ce truc-là. Un petit peu plus de vitesse de combat. Un peu plus de critique. Et on va enlever les chapeaux de tout le monde. Et ouais, pour le moment, on va filer ça à lui. Comme ça, ils seront quand même un petit peu tous protégés. Alors, autre chose. Derrière cette porte, il y a des réfugiés. Mais les réfugiés, ça va faire partie de tout un tas de quêtes. Donc, on peut les foutre dehors, si on veut. Mais bon, voilà, on est des Rangers. Normalement, on est là pour maintenir l'ordre et pour sauver les habitants. Ce qui, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, c'est pas toujours simple. Et c'est pas toujours simple surtout de s'allier avec des personnes qui ont des valeurs communes des Rangers. Donc là, on va être cool. On va leur permettre de rester là. Ce qui nous permettra d'augmenter bien la réputation auprès des habitants du peuple du désert. Je crois qu'ils appellent le Centre Copside-Puple 2, des Pleines, enfin je sais plus. Vous pouvez rester. Réfugiés des Terres, désolé encore, tout simplement. Réfugiés des Terres, désolé encore, tout simplement. Dans ces pièces-là, il y a aussi ce truc-là qui permet de changer l'apparence du personnage, si on le souhaite. Voilà, pour nous, on est bon. Et nous allons terminer la visite du budget par la prison. Dans la prison, on trouve tout de suite la clé des cellules qui nous permet d'ouvrir toutes les cellules. Et surtout, dans cette prison, il y a ce personnage, donc un prisonnier qui est là depuis très très longtemps. Quand on lui parle, il nous raconte un petit peu sa vie. Et ce personnage-là, on a la possibilité soit de le tuer, soit de le sauver. Et alors ça, par contre, je n'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment, mais en le sauvant, il va nous dire qu'il nous est redevable et qu'on risque de le recroiser plus tard. Donc j'ai hâte de venir le recroiser plus tard, justement, pour savoir un petit peu ce qu'il va faire de nous. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Est-ce qu'il va nous la faire à l'envers ? Est-ce qu'il va nous aider ? Il est un peu bizarre, il pose des questions un peu bizarre. On va lui poser un petit peu des questions. Il ne sait même plus comment il s'appelle. Il va nous raconter aussi qu'il a vu passer plusieurs groupes qui se sont installés ici et visiblement ils l'ont laissé prisonnier tout le temps. Pour survivre, il a mangé les champignons qui sont juste ici. Il voit l'eau qui dégouine des murs. Comme je vous dis, on peut le tuer ou alors sinon on peut lui dire est-ce qu'on peut vous faire sortir ? Le truc c'est qu'il y a un cadavre juste en bas qui a été empoisonné et visiblement qui a été empoisonné à cause des champignons. Qui lui a probablement fait manger ou un tout comme ça mais bon c'est pas grave. On va le laisser sortir. Et il s'en va. On aurait pu d'ailleurs lui poser des questions sur ce cadavre si on l'avait examiné avant mais bon c'est pas très important. On trouve donc un champignon et j'aimerais bien aussi faire le truc de premier soin donc hop on va rajouter un point en premier soin. On va vérifier également l'ordinateur. On va vérifier également l'ordinateur. Et il se trouve donc que ce personnage et bien c'est le fameux Andy que cherche Delaket. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est ça Delaket. Ils sont bons gens, rangers. On va trouver un moyen de te payer. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Andy... Putain ! Comment il... Non. Je ne veux pas... Merci pour m'en dire rangers. Je vais le faire à l'autre. Je vais lui poser également des questions sur la base puisqu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Mais bon de toute façon étant donné que nous avons déjà et bien réglé tous les problèmes dans la base pour le moment. Ce n'est plus trop d'actualité. Et voilà qui finit et bien la balade du QG des Rangers, du nouveau QG des Rangers. Les débris seront enlevés dans quelques temps. Là pour le moment... Il y aura une statue plus tard ici d'ailleurs. Je disais oui. Là pour le moment c'est un petit peu en bordel. Mais ce n'est pas grave. On va s'occuper des quêtes suivantes. Donc les quêtes, on en a terminé quelques-unes. Mais In West, alors ces quêtes principales qui correspondent du coup aux enfants du Patriarche. Et sinon donc cette quête suivante qui sera à Colorado Springs. Et ce truc là que l'on va pouvoir faire aussi petit à petit est assez important puisque cette quête là nous permet d'améliorer le Kodiak. Ce qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin et de passer les radiations tout ça tout ça. Mais nous verrons tout ça bien sûr un petit peu plus tard. Là pour le moment on part pour Colorado Springs. Donc comme je vous le disais tout à l'heure surtout ne sortez pas par là-bas pour le moment. Parce que vu le niveau des personnages ça risque d'être assez difficile de résoudre les quêtes qui pop. Et si vous ne les faites pas tout de suite elles sont perdues. Donc c'est assez dommage. On part pour Colorado Springs. Et ça sera donc le sujet de notre prochaine vidéo.